... Il ne faudrait pas prendre La République des Vanités de Nazanin Ravaï, publié chez Grasset, pour l'un de ses ouvrages de circonstance, écrits par des journalistes supposés dans Le Secret des Dieux et qui révèlent la face cachée des grands de ce monde. En l'occurrence, la rédactrice du Figaro a mené une longue enquête au sein de l'establishment français. Elle en rapporte ce livre violent et documenté qui débute par un coup de massue. Depuis 1981, la prétendue élite française a coûté à la nation, par ses erreurs, la somme astronomique de 500 milliards de francs. Il s'en suit un parcours chronologique détaillé au cœur de 15 années de changements politiques et de bouleversements économiques. C'est maintenant que les conneries vont commencer, déclare le pourtant socialiste Jean-Pierre Levade, dès le mois de mai 1981. Soyons équitables, il y en aura pour tout le monde. Et si, à la réflexion, le livre de Nazanin Ravaï apparaît comme un assez formidable travail politique, c'est parce qu'il met en scène l'irresponsabilité en même temps que l'impunité. De ce point de vue, en effet, on peut parler d'élite. Parmi bien d'autres, voici sur le théâtre du pouvoir quelques grands premiers rôles. Jean-Yves Abérère, mégalomane habité par sa propre image. François Pinault, assez réaliste pour s'entourer d'hommes plus brillants que lui. Édouard Balladur, pénétré d'une vanité toute monarchique. Alain Minc, dont les échecs successifs sont autant d'occasion de toujours rebondir. Jean-Marie Messier, irrésistible auprès de ses aînés. Tout ça, bien sûr, fait un peu froid dans le dos, mais il n'est après tout rien de nouveau sous le soleil. Les dirigeants sont toujours à l'image de ceux qui les font roi. Sous-titrage Société Radio-Canada